Alors mesdames, mes chers collègues, la délégation aux droits des enfants a choisi de consacrer tout un cycle d'audition à la protection des mineurs. Depuis dix ans, le nombre d'enfants suivis par l'aide sociale à l'enfance a fortement progressé. En 2022, selon l'ONPE, 346 562 mineurs de moins de 18 ans faisaient l'objet d'une mesure d'aide sociale à l'enfance. Cela représente 2,2% des enfants. Plusieurs points sont à retenir de l'étude de l'ONPE. On constate que la part des mesures judiciaires est toujours aussi importante, puisque cela concerne 80% des cas, et que le nombre d'accueils en dehors de la famille a fortement augmenté pour se porter à 176 853 mesures, c'est 30% de plus qu'en 2011. Or dans les faits, faute de place, de nombreuses décisions judiciaires ne peuvent être exécutées par les départements. Comme le signe votre rapport du 6 mai dernier, la justice protège tel les enfants en danger. 77% des juges des enfants ont déjà renoncé à prendre des décisions de placement d'enfants en danger dans leur famille, en raison d'une absence de place ou de structure adaptée dans leur accueil. Nous aurons donc tout intérêt à vous écouter après sur tous ces sujets. Concernant les mesures de milieu ouvert, les mesures ont connu également une augmentation de 13% en 10 ans pour accompagner à ce jour 169 709 mineurs sur les chiffres de 2022. Or, selon la CNAP, il peut s'écouler entre 6 à 9 mois avant qu'un travailleur social vienne constater la visite, la situation d'un enfant bénéficiant d'une mesure de protection au milieu ouvert. Lors de notre dernière audition, les éducateurs ont également souligné que faute d'effectifs, le suivi d'un jeune ne peut se faire souvent qu'une fois toutes les trois semaines. La défenseur des droits, alertée par une situation particulièrement alarmante dans 14 départements, s'est d'ailleurs autosaisie de la question et rendra ses conclusions à l'automne. De votre côté, vous avez sollicité vos collègues juges des enfants via un questionnaire pour dresser un état des lieux de la justice civile des mineurs. Je vous propose, Madame la Présidente, de nous présenter les travaux que vous avez menés au sein de votre syndicat. Et donc, je vous laisse la parole pour un propos liminaire et après nous reviendrons sur les éventuelles questions. Je vous remercie.